Et voilà, on a donc relancé les pilotes pour un nouveau tour de formation dans cette manche qualificative, on vous le rappelle, qui a été légèrement perturbé au moment de lancer les hostilités parce que le feu rouge est resté au rouge justement, il ne s'est pas éteint. Et puis on a vu dans le premier virage que c'était assez chahuté, assez mouvementé avec plusieurs pilotes qui ont été pris dans un accrochage. Alors on va relancer désormais les choses de manière officielle avec deux informations importantes, on vous l'avait dit, Mathias Vindekelkov ne partira pas depuis la première ligne, il se lancera depuis la voie des stands. Et puis Bertram Sachs qui devait partir septième, ne partira pas, son quart est sur le chariot actuellement et ça ne repartira pas pour ce pilote, le pilote danois qui, visait pourtant, qui avait l'occasion avec sa septième position de viser un bon résultat dans cette manche qualificative. Oui, Bertram Sachs, so the 301, has got his cart on the trolley, was pushing it away from the grid. So there are two gaps, one on second position, one on seventh, which means, folks, we have an opportunity for possibly seeing a new race winner this weekend. So we haven't got Clovis Nogoroid, we haven't got Clément Houton, Kowalski, have we got Mirscout in this one? I don't see him, might be in the next one. So we could be on course for a different winner here in Heat 8, Group C versus F. This is going to be an interesting one here, Simon, because we're waiting with baited breath. Let's get racing. Allez, on va partir à priori. Cette fois-ci, on lance les hostilités, Group C face au Groupe F. Et cette fois, on est bel et bien parti. Le feu rouge a été éteint et on se dirige vers le premier virage avec Otto Pikkonen, qui conserve sa première position. Bon départ de la part de Victor Louis aussi, qui avait la voie libre depuis la quatrième position. Il est passé devant Enki Kaltoren, qui est troisième, quatrième position. Oh, we've got a kart slowing coming out of turn three, who's just been passed by Matthias van der Kerkhoff and Bertrand Sachse coming out of the dummy grid. Meantime, Otto Pikkonen now has got Enki Kaltoren up the inside through turn eight, and Kaltoren got through before the outside of turn nine. Brilliant stuff there from the Flying Dutchman in the 201 for RSD karting. Victor Louis dives up the inside through turn 10. Otto Pikkonen, within two corners, down from the race lead, down to third, and has got Sem van der Heiden, I think very close to him, actually has gotten past, and look at the scramble for third, behind the two leaders who are starting to pull away. Et voilà le premier tour de boucler avec Enki Kaltoren, qui s'est montré très incisif dans ce début de manche. Il a repris finalement le leadership devant Victor Louis et Kevin Latinga. Moment important, information importante. finalement Bertrand Sachse est bel et bien reparti. On avait des doutes tout à l'heure en voyant son carte encore sur le chariot dans l'après-gris. Il est finalement bien reparti au dernier moment, au même titre que Matthias van der Kerkhoff, le pilote belge qui devait s'élancer depuis la deuxième position en première ligne. En attendant, et bien la bagarre est bel et bien lancée dans le peloton naquis là-bas. Notamment Bo Heimans qui se bagarre là pour une position dans le top 5. Bagarre avec Sem van der Heiden notamment. Pendant ce temps-là, les leaders franchissent à nouveau la ligne d'arrivée avec Enki Kaltoren devant Victor Louis. Kevin Latinga, Otto Pikkönen, Dan Steinmann en 5e position devant Bo Heimans et Sem van der Heiden. Derrière, vous le voyez, c'est très très intense dans le peloton. Julian Kamen est derrière Dan Steinmann à ce moment-là. Ils ont tous fait un progrès fort. Comme Kamen l'a envoyé à l'intérieur. C'était close. Et Dan Steinmann s'occupe. Meantime, 2-7-9. Sibir Pagna versus Tayo Fliegen in the 2-0-2. Zakala Drive is getting a bit caught out. Johan Verrard et Gaetan de Brabandera rounding out the top 10. But look at this scramble here. Look at the peloton. It is quite lengthy from around Julian Kamen. That's 8th place back. And they're still trying to get through. I think Tayo Fliegen managed to get through around the outside of Roberto Baas. And whilst they're battling from 8th backwards, the top 7 are starting to pull away. Mechanical black flag being shown. I think that is for the 2-8-6 possibly. I'm just going to have a look down the... Yeah, Ruby Valinden's going to be asked to park that cart now. So, yeah, that's a real shame for Ruby Valinden. Hasn't had a good run of luck as Ruby this weekend so far. So that's going to bring us down to two drivers out of the race. Florida Panas from Switzerland already out on the opening exchange through that big incident at Turn 2. In the meantime, on a changement of position for the 5th place Alex. With Bo Ehmans who is passing to the attack on Dan Stenman. Ehmans devant Stenman. Two pilots who know well. Because they are already from the same country. They are two compatriots. But because they were in the same team there a few years ago. The attack of Victor Louis. At present. Sur Enki Calteron. Victor Louis qui est passé à l'attaque. And it has well and well functioned. For Rochefortois qui est passé devant son équipier néerlandais. Kevin Latinga en profite pour revenir quelque peu sur les deux leaders. And this trio tête qui a une belle avance désormais sur Topikkonen. Le pilote finlandais très à l'aise dans l'exercice des qualifications hier. Avec un meilleur temps dans son groupe de qualifications. Il est pour l'instant esselé en 4ème position. Devant Bo Ehmans on vous l'a dit. Passé devant Dan Stenman. Sem van der Heiden était 7ème au dernier pointage. Devant Julian Kamen et Getan de Brabander. C'est le top 9. Et C.G. Bennett complétait le top 10. C'est un classement qui va peut-être encore évoluer dans les prochains tours, prochaines minutes avec des bagarres. Notamment pour la 2ème place avec Kevin Latinga qui passe en 2ème position. Oui. Thru on Henke Kauteren pour 2ème place. Gétan de Brabander. Et C.J. Bennett, qui round out the top 10. Both have made, between them, a total of 23 positions. 11 de Brabander. C.J. Bennett, who is very, very quick at Ossicourt, now has made up 12 places from 22nd on the grid. Rounds out the top 10. Battle a little bit further back. avec Yohan Verard, Simon Lacroix, who's had a difficult weekend. Qualifying for Lacroix was incredibly, I think might have built a little bit of character for the driver from Belgium. The senior X30 class for drivers aged between 14 and 29 years old. but Victor Louis wanting to become the latest race winner. Of course, we've got one more race before we go to the official lunch break here at Carl Tingenck for round 3 of the 2024 season. But Victor Louis starting to try and pull away with just over 4 minutes to go ahead of Kevin Latinga. Otto Paikkonen, the flying pin in 4th place, is starting to catch the trio in front. of course. Yes, always a leadership change for Victor Louis. Kevin Latinga, who tries to come back but it's not won, because Victor Louis affiche all of the same a very, very good rhythm. Enki Kalteren is still behind his compatriot Kevin Latinga. You can see it at the image. And Otto Paikkonen is in train to come back slightly. The last turn was the best of the course in 55-156. Peut-être une attaque à venir du côté d'Enki Kalteren. Peut-être au bout de cette ligne droite. Non, le néerlandais choisit de rester sagement derrière son compatriote pour l'instant. A vous mentionner. Ah ben voilà, c'est passé pour Enki Kalteren. On pensait qu'il allait tranquillement rester derrière lui encore quelques instants. Finalement, le néerlandais est bel et bien passé à l'attaque en sortant mieux que son adversaire dans le premier virage. Et c'est très bien réalisé de la part d'Enki Kalteren. Juste avant cela, je voulais vous mentionner la remontée de Matthias van de Kerkhove qui s'est lancée donc loin derrière tout le monde. Il est remonté à la dix-septième position. 15 places off his original starting position, which would have been alongside Otto Baikkonen on the front row. This is a great little battle that we're seeing behind Victor Louis, who has pulled away. Second, it is going to be Enki Kalteren. Third, Kevin Lantinga. Then Otto Baikkonen rounding out the top four. Bohemans rounding out the top five. Dan Steenman, Semwanda Hayden, Julian Cumann, Gitan de Brabandera, and C.J. Bennett. That's a pretty eclectic top ten. But with Victor Louis now over eight-tenths of a second ahead of Enki Kalteren. Kalteren has got to... He's trying to do one thing more than anything at the minute. Try and defend from those behind, but also try and see if you can gain an extra hundredth here, maybe a tenth here on a sector. But with the way this circuit has evolved over the years, of course, and this was in the mid-2000s when the circuit was revamped to its current layout. It really has evolved with the times. It is still a track that very much has its place within world karting. And no matter what time of year you come here, you're going to be guaranteed a fantastic racing year in, year out. Kevin Lantinga was wrestling with the steering wheel under braking as he thought to possibly put a move on Enki Kalteren. They go through turns three, four, now into five, and then into turn six. While Lantinga hasn't got long left. This and two more laps to go, for him to get past Enki Kalteren for P2 on the road. Oh, 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 oh. We have got... ... 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 l'abandon alors que devant on a toujours Victor Louis en tête qui creuse l'écart sur Enki Calteron, Octopikkonen est troisième désormais, Kevin Latinga, le quatrième. Et c'est Joop Müller apparemment qui a été contraint à l'abandon là du côté de la ligne droite de l'Europa LAN, le pilote est en sécurité et on a un commissaire là qui est en train de tenter de dégager ce kart de l'extérieur du virage. Le kart est pour l'instant dans l'air donc a priori ça devrait le faire, on va pouvoir continuer cette course de manière tout à fait normale alors qu'on entre dans le dernier tour, final lap dans cette manche qualificative avec toujours une bagarre pour la deuxième position Enki Calteron face à Octopikkonen pour l'instant le néerlandais est toujours devant le finlandais et attention à ne pas aller prendre trop de risques dans le chef d'Otopikkonen qui pourrait aussi voir revenir Kevin Latinga qui est en embuscade là juste derrière en quatrième position la cinquième place pour Sam van der Heiden qui est passé devant Dan Stenman, information aussi importante à prendre en considération, la cinquième place pour Boehmans et la quatrième pour Kevin Latinga qui va je pense rester sagement derrière Octopikkonen qui va très certainement terminer troisième mais en attendant la victoire de Victor Louis, il l'attendait celle-là, ça va lui faire plaisir, ça fait du bien au moral pour Victor Louis qui s'impose devant son équipier Enki Calteron, Octopikkonen complète le top 3, Kevin Latinga et Boehmans terminent respectivement quatrième et cinquième, sixième position pour Sam van der Heiden devant Dan Stenman qui est donc redescendu à la septième position, Julian Kamen termine huitième, CJ Bennett neuvième et Guétan de Brabander dixième voilà pour le top 10 de cette manche qualificative entre les groupes C et F, Iliano Couture termine onzième, Enzo Menendez douzième, Zoé Knebler est treizième, quatorzième position pour Sybouaima, quinzième place pour Mathias van der Kerkhove qui aura limité les dégâts comme il a pu dans cette course, c'est lui qui a d'ailleurs réalisé le meilleur tour de cette séance en 154-783, preuve que le rythme est bien là pour le pilote belge, 16ème position pour Lucas Montebello, 17ème place pour Roberto Bass, 18ème rang pour Simon Lacroix devant Tayo Vlichen et Bertram Sachs qui démarrait aussi depuis la voie des stands et c'est la 20ème position pour le pilote danois, le reste du classement vous le découvrez si vous nous suivez sur la chaîne YouTube de la Yame Series Benelux, n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs et ce reste du classement vous le voyez avec quelques abandons à noter également pour notamment Sky de Fourny, pour Esteban Walgrave, pour Joop Müller on vous l'a dit, pour Ubi Verlinden et pour Florent Panès. Voilà pour ce qu'on pouvait vous dire sur le classement et d'ici quelques instants on se retrouve pour la dernière manche qualificative avant le break de midi, ce sera dans la catégorie X30 Senior entre les groupes B et D.